En septembre, c'est parti, ça commence et voilà la rentrée. Il va nous falloir bien accueillir tous ces petits écoliers. C'est tout petit bout et pour certains qu'ils ne sont encore que des bébés. Pour les autres, un peu plus grand, reprendre le rythme d'avant l'été. Allez hop ! En avant des routines, il faudra créer. Et tous nos petits, tous volontaires vont bien s'habituer. Apprentissage, lecture, comptines, graphismes et autres activités au rythme des anniversaires que l'on va tous souhaiter. Et puis voilà qu'un drôle d'intrus est venu s'immiscer, venu de bien loin et pourtant dans notre quotidien s'est incrusté. A ses enfants, avec prudence, il a fallu informer, aux gestes barrières et à la distance, il a fallu éduquer. Et ce fameux soir du 17 mars, la nouvelle est tombée. Chacun chez soi, cette fois c'est sûr, on est tous confinés. Alors ça y est, cette fois on y est, il va falloir s'adapter. Tout à distance, pas sans souffrance, il va nous falloir gérer, communiquer, le lien garder pour que nos familles puissent s'impliquer. Et que tous ensemble, même si l'on tremble, il faut que leurs acquis soient conservés. Petit à petit, au jour le jour, tout ce qu'on a pu, on l'a fait. Avec presque rien, par nos moyens, on a dû assurer. Tout faire qu'ils continuent leur propre chemin, pour leur continuité pédagogique, c'est pas pratique. Mais le défi, on l'a relevé. Et ce fameux matin du 10 avril, la nouvelle est tombée. C'est presque sûr, bientôt acté, une classe va fermer. Sur quoi se basse-t-il ? Des chiffres futiles, puisque la mairie est fermée. Que les parents, même en le voulant, n'ont pas pu procéder à l'inscription de leurs enfants. Voilà pourquoi c'est faussé. On en reste quoi, on comprend pas. Il faudrait tout recompter. Ces mois d'absence, c'est pas de chance pour tous nos écoliers. Avec patience et indulgence, tous les écarts seront à combler. Un point pour nous, c'est un atout d'avoir des parents acharnés. Avoir gain de cause, c'est pas grand chose. Mais pour eux, on aura gagné.